On est sur un bon cadrage ? Bah non c'est pas droit Hey tout le monde J'espère que vous avez tous été très bien Moi ça va hyper bien Donc si je suis pas dans mon décor C'est parce que je suis chez une amie à moi qui est juste à côté Parce que j'ai complètement oublié de tourner la vidéo Je devais la tourner mais du coup vu que je dors chez elle Bah j'ai pas eu le temps En tout cas j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Je vais parler de la seconde parce que ça m'a été demandé Donc l'entrée au lycée c'est plutôt important C'est un démarrage et tout Je vais vous expliquer mon début de première Parce que normalement en seconde on choisit ses filières pour la première Mais là c'est différent puisque nous on est l'année test du nouveau bac Du coup voilà je voulais vous expliquer ça En tout cas j'espère que la vidéo va vous intéresser, va vous plaire Et c'est parti Donc du coup on va commencer avec tout ce qu'on peut dire au collège Et ce qui est réel Donc la plupart du temps au collège on va vous dire Au lycée ça y est les profs n'écriront plus au tableau Ça sera que des notes Ils vont juste parler, il faudra juste écrire Alors personnellement moi avec mon expérience, mon lycée Et ce que j'ai vécu ça dépend vraiment des profs J'avais genre que deux profs où il fallait prendre des notes Et après tous les autres profs ils écrivaient encore au tableau Mais ils nous ont mis en garde, ils nous ont appris à prendre des notes Ils ont pu écrire au tableau, à grandir vraiment Donc vraiment nous on a appris ça tout au long de l'année Pour nous habituer à prendre des notes Et ensuite au niveau du niveau Je trouve que personnellement moi la seconde ça allait Parce que mon collège il est fait dans un collège assez élevé Et du coup je suis arrivée dans un lycée où le niveau était un peu plus bas Donc du coup j'avais beaucoup plus de facilité Et franchement dans mon cas ça s'est super bien passé Parce que la seconde c'était des programmes que je l'avais déjà vu en troisième Donc après je sais pas ça dépend des collèges, des lycées et tout De comment ça se passe On peut vous dire ça mais après ça dépend de où vous allez Comment ça se passe, les profs qu'il y a là-bas etc Du coup je voulais vous parler des cours des profs et niveau aussi Donc comme je vous ai dit niveau ça peut encore aller Après ça dépend des gens, de comment ils sont en cours Pour les cours ça va aussi Personnellement moi j'ai passé une super bonne année En plus j'avais une super bonne classe Ce qui est nouveau c'est l'SES Qu'il n'y a pas au collège Il n'y a plus la technologie, il n'y a plus l'art plastique et tout Donc ça en soi c'est super bien Parce que moi je trouvais ça un peu inutile L'SES ça va être hyper bien Parce que ça va vous apprendre tout de la vie de tous les jours Vos paiements et tout, de tout ce qu'il faut plus tard Le PIB et tout Ça va vraiment vous apprendre toutes les bases Qu'il vous faudra plus tard Quand vous serez majeur, plus grand Et que vous aurez toutes les responsabilités à avoir Donc je trouve ça hyper bien ce cours là Ensuite vous avez des spécialités que vous choisissez Enfin une option Donc il y a littérature et société MPS et PFEG Moi j'avais pris cette année MPS Donc c'est méthode et pratique scientifique Parce que je vais être dans les sciences Sachant que je vais devenir vétérinaire Donc c'était hyper bien On ne fait que des expériences et tout Donc moi personnellement si vous voulez faire un L'équivalent d'un break S Prenez MPS C'est vraiment hyper bien Donc ensuite au niveau des profs Les cours sachant qu'ils vont un tout petit peu plus vite Et que c'est un peu plus compliqué Parce qu'on apprend des nouvelles choses Et que c'est vraiment différent du collège N'hésitez pas à aller leur demander A la fin du cours si vous n'avez pas compris Sachant que moi personnellement dans le lycée Ils étaient très compréhensibles A chaque fois qu'on levait la main Et qu'on disait qu'on n'avait pas compris un truc Ils revenaient à chaque fois dessus Jusqu'à temps qu'on ait compris Donc c'est vraiment l'idéal N'hésitez pas à aller les voir A aller leur demander Ça ne les embête pas du tout justement Ça vous permet de savoir De connaître Plutôt que de rester débile Et de rentrer chez vous En mode j'ai pas compris ça Ensuite au niveau des DS Des trucs comme ça Moi personnellement C'était un peu plus compliqué Parce qu'on avait des DS On avait genre Quelquefois on avait Une heure d'SVT Genre et après on avait Une heure de physique Mais c'était jamais Des trucs genre français Et après de la physique Parce que c'était aucun rapport C'était les sciences ensemble La littérature ensemble Et trucs comme ça Donc voilà Je voulais vous parler de la mentalité C'est pas du tout pareil Qu'au collège Moi dans mon collège Je me rappelle Il y avait toujours des catégories Donc les populaires Je trouvais ça vraiment débile Et quand vous arrivez au lycée Personnellement Nous on était tous copains Genre tout le monde était ami Avec tout le monde Tout le monde se parlait Il n'y avait pas de groupe Ou de personnes exclues Tout le monde était ami Avec tout le monde C'était hyper bien Au collège Vous faites Au lycée Pardon Vous faites ce que vous voulez Vous vous habillez comme vous voulez Personne va vous juger Personne va vous critiquer Il y a une mentalité beaucoup plus élevée Beaucoup plus mature Il n'y a personne qui se prend la tête Vraiment Je vais vous parler de mon expérience Parce que moi je suis arrivée dans un lycée En tant que nouvelle Je connaissais vraiment personne J'étais vraiment perdue Et très paniquée Je suis même allée voir moi-même Des vidéos Arrivées nouvelles Dans un lycée Des trucs comme ça J'espère que cette vidéo Va vous aider dans tous les niveaux Pas forcément pour la seconde Quand vous arrivez dans un nouveau collège Ou lycée Ou école On se dit tous Ouais je vais pas me faire d'amis Non mais je vais pas m'habituer Non mais ça va mal se passer Enfin moi j'avais que des idées noires Comme ça Vraiment dans la tête Et en fait Quand je suis arrivée Déjà On était tous réunis Dans la salle du haut Dans une grande salle Où il y avait tous les secondes réunis Et ensuite Ils nous sont départagés en classe Ensuite J'ai pu rencontrer des gens Et tout Donc premier jour Les gens étaient assez timides Je parlais avec ma voisine Qui est aujourd'hui Une de mes super copines N'hésitez pas vraiment A aller vers les gens Même si vous êtes de nature Très timide Ou timide N'hésitez pas quand même A lancer des bonjour Salut tu t'appelles comment Tout comme ça Et après ça lance la discussion Et ça vous permet quand même D'avoir une connaissance Ou un repère Dans votre classe Ou dans l'école On a fait un tour du lycée Avec notre prof principale Donc on a pu un peu reconnaître et tout On a eu notre emploi du temps Il nous a expliqué et tout Donc ça Ça s'est super bien passé Deuxième jour On a commencé à plus faire connaissance Avec certains gens Donc les gens se délivraient un peu plus Se lâchaient un peu plus Donc là c'était hyper cool Il y a des Certains amis Enfin certains groupes de potes Et tout Qui se sont formés Plus que d'autres et tout Au fur et à mesure de l'année Bah vous rencontrez Plein de monde Tous les jours Et c'est hyper bien Moi personnellement J'ai rencontré Les potes de mes potes Qui avaient des potes Enfin vraiment Ça s'est passé hyper bien Hyper naturellement Même si on peut avoir Un peu d'angoisse En arrivant de nouvelles N'hésitez pas vraiment A aller vers les gens Enfin vers les gens Dans le sens où Ayez une petite discussion Juste une petite phrase Un truc qui peut lancer quelque chose Vous voyez la meilleure classe Vraiment La seconde 3 Vraiment une classe De folie trop bien Ensuite on va parler D'un dernier point C'est le dernier point De cette vidéo C'est je voulais vous parler Parce qu'à la fin de seconde Il faut savoir Dans quelle filière On va Enfin avant Il fallait savoir Dans quelle filière On allait Donc S, E, S, L Sauf que maintenant C'est des options Qu'il faut choisir Des spécialités Des options Donc vous avez Toute une liste Qui vont vous présenter De toute façon Toute l'année de seconde Ils vont vous parler de ça Enfin personnellement Ils nous ont parlé Parce qu'on est l'année thèse Du nouveau bac C'est super Enfin c'est pas du tout stressant On sait pas comment ça va se passer C'est cool Toute l'année Ils vont vous expliquer Comment ça va se passer Avec le nouveau bac Les spécialités Ils vont vous en montrer Nous personnellement On avait la vie de classe Où notre prof principale Nous montrait à chaque fois Des trucs Sur le nouveau bac Ils vont vous aider Tout au long de l'année A choisir Vos spécialités Enfin vos options Pour la première Donc moi j'ai pris l'équivalent D'un bac S Donc maths, SVT et physique Après vous pouvez en choisir Plein d'autres Moi j'ai des bases Elles ont fait maths, SVT Parce qu'elles voulaient être en S Mais après elles ont pris anglais Des trucs comme ça Donc c'est hyper bien Vous pouvez choisir Plein de Plein de possibilités Vraiment d'options et tout Si vous aimez plus une matière Qu'une autre etc On s'est préparé Vite fait aux exams Ils nous ont expliqué un peu Vu qu'on est l'année test C'est un avantage Pour vous faire des vidéos Pour vous expliquer Et vous rassurer Pour la première La terminale etc En tout cas Je pense que je vous ai tout dit Dans cette vidéo Sur la seconde Voilà tout le monde pour cette vidéo En tout cas j'espère Qu'elle vous aura aidé Plus et voilà Vous donner des conseils N'hésitez pas à me dire Pas en commentaire Du coup sur les réseaux Parce que du coup Sur ma chaîne Les commentaires ont été désactivés On est contents Des joyeux Merci Youtube C'est cool Donc je ne sais pas Ce que vous pouvez en penser A part à travers les réseaux sociaux Donc n'hésitez pas A me dire sur Snap et Insta Je suis assez active en ce moment Ok si la vidéo vous a plu Vous pouvez liker Commenter, partager Et vous abonner Bien évidemment On vous retrouve la semaine prochaine Pour une vidéo Back to school Bien sûr Parce que c'est bientôt la rentrée On est contents Ça se voit Voilà Gros bisous